Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai présenté un steelbook il y a quelques mois dans mes achats récents. J'avais dit que je vous le présenterais, je ne l'ai toujours pas fait. C'est le moment ou jamais, aujourd'hui je vous présente Chappie. Je vais vous faire un court résumé au cas où vous ne l'avez pas encore vu ce film. Ça se passe dans un avenir proche, les humains cohabitent avec des robots. Une société de robotique a tout simplement développé des robots policiers. Donc la police a été remplacée intégralement par des robots. Un chercheur travaillant dans cette société va tout simplement développer une intelligence artificielle qui va réussir à implanter dans un robot. Et ce qui va être très intéressant c'est que ce robot doit tout apprendre de A à Z, donc comme un enfant. Et c'est ce côté que j'ai beaucoup aimé, côté intelligence artificielle, mais très humain finalement. Le robot nous fait vraiment penser à un petit garçon, donc ça peut être même assez émouvant. J'ai pas mal apprécié. Et pour terminer ce résumé, forcément ça va attirer des ennuis et des convoitises. Tout le monde va vouloir ce robot. Enfin il va se passer pas mal de choses, je ne veux pas trop vous spoiler. Mais voilà, ce film est plutôt pas mal. Dave Patel est excellent dedans. Il joue le chercheur. Il y a aussi Hugh Jackman qui joue le gros méchant. Non, c'est franchement plutôt réussi. C'est pas le film du siècle, mais il est très bien. J'ai beaucoup aimé et j'ai surtout beaucoup aimé ce côté humain, alors qu'on est sur un film qui traite de l'intelligence artificielle. Donc justement j'ai bien aimé ce contraste. Et voilà, on finit par s'attacher finalement à Chappie comme à un enfant. C'est ce côté qui m'a vraiment plu. Trêve de bavardage, maintenant je vais vous présenter cette édition qui est d'ailleurs l'édition allemande. J'ai oublié de le préciser et non pas la française, bien que extérieurement le steelbook y ressemble. Enfin, c'est pas qu'il y ressemble, c'est tout simplement que c'est le même steelbook. Donc allez, on regarde ça ensemble tout de suite. Donc voici le steelbook de Chappie, édition allemande. La même chose que le steelbook français. A savoir que la VF est aussi présente à l'intérieur, même si je n'ai plus le flyer, donc je ne saurais pas vous dire en quelle qualité est cette piste audio. Mais voilà, VF présente, pas de soucis. Découvrons maintenant ce steelbook qui est tout simplement mat, intégralement mat. Pas d'embaussage, pas de type cadre, aucun relief. Néanmoins, les visuels ont été très bien choisis, en tout cas à mon goût. Visuel assez sobre, on voit simplement Chappie. Mais photo de très très bonne qualité. Pas pixelisé pour un sou comme d'habitude. C'est de très bonne qualité. On retrouve simplement Chappie, en premier plan, avec un mur rouge orangé à l'arrière. Et voilà, pas de reflet métallique. On aurait pu s'y attendre sur l'armure, mais même pas. Pas réellement de reflet métallique. Voilà, bon, je l'ai reçu avec un pet. Mais bon, j'ai l'habitude, j'ai une petite malédiction en ce moment. Juste ici, pas trop visible, donc ça va. Mais voilà, j'ai un petit pet. Je crois qu'à l'arrière, j'en ai deux. Donc on va regarder ça ensemble. Mais déjà, passons à la tranche. Alors, la tranche qui tranche pas mal. Ouah, le jeu de mots. La tranche est pas trop mal, mais entièrement noire. Enfin, non, quoi que. Non, ça va, en fait. Ça rappelle un petit peu. Il y a des parties sombres quand même sur la première phase, donc ça passe. On retrouve Chappie écrit bien lisible. Ça, j'apprécie. Avec le i qui est en rouge. Alors ça, je sais pas trop pourquoi. Bon, c'est pas bien grave. Le logo Blu-ray, on aurait apprécié qu'il ne soit pas bleu et donc complètement criard. Petit logo en dessous. La face arrière, quant à elle, est aussi très réussie. J'aime beaucoup ce choix de visuel. On y trouve Chappie en train de dessiner. Donc voilà, c'est la représentation de la famille. J'aime beaucoup ce visuel avec le contraste. Donc, le robot enfant qui dessine. Et puis à côté, l'arme à feu. Je trouve ça plutôt sympa. Et ouais, sur cette face, j'ai un pet assez gros juste ici. Vous voyez, bonne petite bosse qui fait pas plaisir du tout. J'ai vraiment une malédiction avec les steelbooks en ce moment. Hop là ! Un disque qui ne tient pas bien. Voici ma vue d'ensemble. Donc, très sympa. Qui est vraiment pas mal. C'est pas raccord. Mais les deux visuels se ressemblent beaucoup en termes de couleurs. Donc, j'apprécie pas mal. La tranche, au final, ne tranche pas tellement. Je vous ai dit des bêtises. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Je pense que ça fait même mieux comme ça que si elle était rouge également. Non, globalement, très satisfait de cet aspect extérieur. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve... Donc, le disque de bonus. Sérigraphie plutôt correcte. Par contre, on a vraiment des logos énormes. Ça, c'est dommage. Mais sérigraphie que j'aime pas mal. Donc, ça, c'était le disque des bonus. Et nous avons le film. Juste ici. Alors là, on a l'avantage d'avoir un seul logo. Par contre, il est énorme. Franchement, pas génial. Heureusement, Chappie occupe quand même une place correcte. Avec le titre bien visible. C'est pas trop mal sur ce coup. Et côté Artwork Atern, le voici. On retrouve encore une fois des dessins de notre ami Chappie. Ma foi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet intérieur. C'est Artwork Atern est plutôt sympa. Et ça rappelle bien l'esprit du film. L'esprit très enfantin de Chappie. Moi, j'aime beaucoup. C'est original. Donc, voilà. On a fait le tour de cette édition. Qui ne casse pas des briques non plus. Je vous l'accorde. Mais moi, je l'aime beaucoup. Surtout que c'est une édition qu'on peut trouver pour pas trop trop cher. En Allemagne, je parle bien. Parce qu'en France, on a du mal à le trouver maintenant. Mais voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, voilà les amis. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. Laissez un petit pouce bleu si le cœur vous en dit. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada